et donc j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de faire un peu comme cette nouvelle vidéo vous allez me dire mais là ça m'a changé un peu de sujet d'habitude parce qu'on va pas parler de make-up ni de moi mais on va parler de ma dernière acquisition en date et donc je suis plutôt fière qui est mon iPad donc je pense que vous l'avez vu au titre si vous me suivez sur Instagram d'ailleurs si vous le faites pas qu'est-ce que vous attendez tout se passe en bas en info je vous raconte ma vidéo dans la story je crois que vous avez un peu d'habitude et donc je vous l'avais dit sur Instagram que j'allais recevoir mon iPad que je me suis acheté en janvier donc il a pris à peu près un mois à arriver donc du coup je vais vous le présenter ainsi que les petits accessoires que j'ai pris avec donc j'ai fait des petits plans, je vous les mettrai au fur et à mesure je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que je ne voyais pas trop ce que je filmais de l'unboxing on va dire de l'iPad mais en gros j'espère que vous pourrez voir pas mal d'images donc concernant l'iPad donc je l'ai pris en rose gold personnellement il était aussi disponible en gris clair et gris français là je ne sais pas c'est quoi les noms que je l'appelle mais c'est gris clair et gris français du coup c'est l'iPad du cours c'est pas l'iPad Air ou quoi c'est l'iPad 2020 le 8ème génération, le dernier qui est sorti par rapport au prix il est disponible à plusieurs prix différents sur Apple le premier prix et le moins cher c'est vraiment l'iPad le moins cher c'est 389 euros il n'a pas beaucoup de capacité de stockage à ce prix là il n'a que 32Go de stockage ce qui n'est en soi pas beaucoup mais après tout dépend de l'utilité que vous en avez évidemment et pour moi c'était un peu faible parce que mon iPad doit me conserver aussi pour mes photos pour les retouches photos et pour les travaux que j'ai à faire avec le lycée etc donc il me fallait rien pas mal de place donc j'ai pris celui du dessus qui est à 100 euros de plus donc à 489 euros avec 128Go donc voilà il n'y a pas d'entre deux ça je trouve ça un peu chiant j'aurais pu mettre un entre deux comme les téléphones à 64Go ou quoi je pense que j'aurais pris 64Go mais du coup il y avait 128Go et du coup j'ai pris celui-ci et il pouvait coûter jusqu'à 629 euros avec des options en plus comme le wifi plus cellulaire c'est à dire qu'on peut mettre une carte SIM à l'intérieur pour pouvoir avoir la 4G etc quand vous n'êtes pas chez vous mais moi ça ne m'intéressait pas du tout donc cette option là je ne l'ai pas prise donc il m'en revenait techniquement à 489 mais étant étudiante avec Apple on a des remises ça s'appelle Unidaze avec Unidaze en fait vous pouvez avoir des réductions vous rentrez l'établissement dans lequel vous êtes s'il est répertorié avec donc il y a vraiment plein d'établissements peut-être il n'y a pas les écoles privées enfin je ne sais pas en fait mais moi je suis en lycée privée et il y était donc vous mettez votre établissement ça va vous demander votre adresse mail avec votre établissement normalement vous en avez une moi personnellement j'en ai une en tout cas c'est mon nom, mon prénom, arrobase le nom de mon établissement donc j'ai rentré cette adresse mail et ça m'a envoyé un mail de vérification de voiture parce que c'est bien moi évidemment sur cette boîte mail je n'y vais jamais mais bon là je suis allée pour ça et j'ai juste à cliquer sur vérifier pour qu'ils voient bien que c'est moi et il y a des remises je ne sais pas ils ne disent pas vraiment si c'est moins 20% moins 10% mais par exemple si vous ramenez un ancien Mac ou un ancien iPad un ancien iPhone vous pouvez avoir des remises et même sans ramener parce que moi je n'ai rien ramené il y a des remises donc l'iPad met revenu à 468€ donc c'est 20€ de moins mais c'est déjà pas mal franchement ça va être très plaisir donc voilà sachez que si vous êtes étudiant il y a ce genre de remises et c'est pareil pour les professionnels les professeurs donc au niveau des caractéristiques je ne suis pas une grande professionnelle mais de ce que j'ai retenu c'est un 10,2 pouces et voilà c'est un 128Go de stockage et c'est tout ce que j'ai retenu mais je pense que c'est le plus important bon du coup comme vous avez pu le voir sur les plans je l'ai allumé je l'ai configuré avec mon empreinte digitale machin et tout et j'ai commencé à installer quelques applications auxquelles j'ai pensé que je pourrais avoir besoin de suite bon alors j'aurai Youtube Netflix et Disney Plus parce que c'est vraiment les seules applications dont j'ai besoin dans ma vie mais aussi qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis Lightroom parce que c'est aussi pour ça que je roulais un iPad pour pouvoir utiliser Lightroom sur iPad parce que c'est vraiment cool j'ai pas encore mis Photoshop mais je pense que ça va pas tarder j'ai mis Canva parce que j'ai commencé à travailler dessus donc moi je travaille beaucoup avec Canva pour les cours donc voilà et je pense que j'ai installé les applications au fur et à mesure quand je vais y penser je vais me dire ah tiens il faudrait que j'ai ça donc je vais m'installer donc voilà pendant ce temps il n'y a pas grand chose encore dessus mais voilà je pense que peut-être que je m'installerai l'application GoodNotes donc GoodNotes c'est une application payante elle coûte 8€ mais vous payez qu'une seule fois et après c'est bon qui permet de prendre les notes de prendre les notes et moi c'était aussi pour ça que je voulais un iPad pour mes cours etc et même travailler au quotidien parce que du coup en cours nous on fait pas mal de supports pour les réseaux sociaux des posts des stories ou même juste des cartes de visite des flyers enfin voilà c'est le concept de mon BTS et du coup bon je faisais ça sur mon ordinateur et hier soir j'avais un peu travaillé sur la tablette et c'est tellement plus fluide sur la tablette bon c'est aussi très bien sur un Mac mais du coup voilà ça va me permettre de travailler et aussi de faire la suite plus personnelle pour mes vidéos pour Instagram etc voilà au niveau des applications comme je vous ai dit au cours j'en installerai au fur et à mesure si j'y pense j'avais installé Instagram mais en fait je me dis ça rien que j'ai Instagram sur mon téléphone sur ma tablette si je l'ai sur mon téléphone donc voilà et aussi peut-être que j'installerai l'application Procreate qui est aussi payante et coûte 10 euros je crois donc une fois aussi vous payez qu'une seule fois mais je vais voir parce que je ne sais pas trop si elle est assez similaire que GoodNotes j'ai une copine qui a eu un iPad aussi récemment et du coup elle a les deux applications donc je vais voir avec elle un peu les différences les similitudes pour sûr que je n'achète pas les deux pour rien par rapport à comment moi j'en ai une utilité donc pour créer c'est plus pour faire des dessins etc donc voilà avec tout ça je pense que vous en reparle moi sur Instagram si jamais je les installe donc n'hésitez pas sur Instagram encore une fois ensuite de mes accessoires c'est très simple donc là c'est ma soeur qui me les a offerts donc elle m'a acheté la coque donc j'ai pris une coque à la couleur de mon iPad et transparente comme ça on voit l'iPad ah oui je ne vous ai pas dit aussi l'iPad je l'ai fait graver c'est pour ça qu'il est arrivé en un mois et vous pouvez aggraver ce que vous voulez sur deux lignes et donc moi j'ai mis l'olote parce que c'est mon surnom et je ne savais pas quoi mettre donc comme ça je me dis il est à moi on sait qu'il est à moi et j'ai mis le plus égal plus parce que c'est quand même un mode de vie que j'ai adopté depuis quelques temps du moins j'essaye donc je me suis dit ça peut être un bon moyen de motivation et comme c'est vraiment il est personnalisé et donc pour revenir aux accessoires donc il y a une coque je vous mettrai tout le temps par rapport de toute façon les accessoires enfin les deux accessoires donc la coque c'est la marque Vague VO je pense qu'on dit comme ça moi j'ai tout trouvé sur Amazon donc la coque elle est transparente à l'arrière et au pari de devant pour protéger l'écran et on peut insérer un stylet à l'intérieur et ça c'est vraiment cool et au niveau du stylet il est vraiment très identique à l'Apple Pen parce que du coup je ne me suis pas pris l'Apple Pen parce qu'il vaut quand même 100€ du coup ce iPad il est compatible avec l'Apple Pen première génération donc celui à 100€ avec la remise des étudiantes il me revenait à 88€ mais je ne me voyais pas quand même mettre 88€ dans un stylet en sachant qu'il pouvait y avoir de très bonnes marques de technologies comme ça sur Amazon donc je préférais d'abord regarder sur Amazon et peut-être dans le futur je prendrais le Apple mais si celui d'Amazon me convient il n'y a pas de raison que je ne le garde pas et donc le stylet ressemble très pour très à celui de Apple il n'y a juste pas marqué Apple dessus c'est tout sinon c'est vraiment la même chose je ne vois aucune différence du coup c'est la marque MPO je pense pareil ça sera en part d'info il me coûtait enfin il a coûté à ma soeur 28€ il existe en blanc et en noir je vais quand même vous le montrer de plus près donc voilà comment est le stylet donc en haut vous avez la petite prise pour le faire charger en bas la pointe dans la boîte il y avait une pointe de rechange le câble de chargement et une petite protection pour la pointe moi elle ne passe pas dans la coque avec la protection donc je le fais sans mais voilà ça c'est qu'il y a une rechange et une protection et du coup comme l'Apple Pencil il me semble c'est le bout qui est en gros tactile et quand vous appuyez dessus est-ce qu'il s'est allumé je ne sais pas si vous allez voir mais vous avez juste à toucher et il y a une petite lumière bleue qui se met je ne sais pas si on la voit à la caméra qui permet de montrer que le stylet est allumé et il y a juste à recliquer enfin retoucher le bout pour que ça l'éteigne donc voilà pour les accessoires à le stylet donc je vous ai dit qu'il a coûté 28€ la loque a coûté 13€ mais pareil sur Amazon vous avez plein de coques à des prix très variables donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir et je pense que c'est tout en tout cas n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos de liker celle-ci si elle vous a plu et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501